Le moment est solennel, presque recueilli, jusqu'au coup de marteau qui propulse Donald Trump dans les livres d'histoire. Il est désormais le seul président des Etats-Unis à avoir écopé d'une seconde mise en accusation par le Congrès. Le milliardaire républicain est accusé d'avoir encouragé l'assaut donné le 6 janvier par ses partisans contre le Capitole, attaque qui a fait cinq morts et ébranlé la démocratie américaine. Donald Trump est un danger évident et immédiat pour notre nation. Et une fois de plus, nous honorons ce serment de protéger et de défendre la Constitution des Etats-Unis. Encore traumatisés par l'assaut de la semaine dernière, les élus de la Chambre des représentants ont eu deux heures de débat animé avant le vote qui s'est soldé par 232 pour et 197 contre. Dix républicains ont même voté oui à la mise en accusation. Le rôle du président dans cette insurrection est indéniable, tant sur les réseaux sociaux avant le 6 janvier que dans son discours ce jour-là. Il a délibérément promu des théories sans fondement créant un environnement explosif de désinformation et de division. Les autres sont restés fidèles à Donald Trump. Nous devrions nous concentrer sur ce qui rassemble la nation. Au lieu de cela, les démocrates vont mettre en accusation le président pour une seconde fois, une semaine avant qu'il ne quitte son poste. Mais pourquoi ? Pour des raisons politiques et le fait qu'ils veulent effacer le président ? Prochaine étape pour Donald Trump, le procès pour destitution au Sénat. Il ne s'ouvrira pas avant la fin de son mandat le 20 janvier et soulève de nombreuses questions. Peu après le vote de la Chambre des représentants, dans une vidéo diffusée par la Maison Blanche, Donald Trump a appelé les Américains à l'unité sans mentionner son second infamant renvoi en procès. Je condamne sans équivoque la violence que nous avons vue la semaine dernière. La violence et le vandalisme n'ont absolument pas leur place dans notre pays et n'ont pas leur place dans notre mouvement. Pour que l'Amérique redevienne grande, il a toujours fallu défendre l'état de droit, soutenir les hommes et les femmes chargés de faire respecter la loi et défendre les traditions et les valeurs les plus sacrées de notre nation. En attendant la cérémonie d'investiture de Joe Biden, Washington, cœur de la démocratie américaine, semble en état de siège. 20 000 gardes nationaux armés sont déployés. Ils étaient au Capitole pendant les débats, prêts à intervenir.